Les femmes qui sont employées du bureau du procureur général de Kaboul laissent entendre que leur vie est en danger. Elles craignent les talibans, un groupe qui a revendiqué le meutre de nombreux procureurs et représentants du gouvernement au cours des 20 dernières années. Ces procureurs afghanes sollicitent l'aide de la communauté internationale afin de pouvoir se réinstaller dans un endroit plus sûr. C'est certain, nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous ne pouvons même pas sortir de nos maisons. Nous n'avons de tranquillité d'esprit à aucun moment. Nous voulons que la communauté internationale prenne sérieusement une décision concernant les femmes, en particulier les procureurs, car leur vie est en danger. Il est possible qu'elles soient assassinées à n'importe quel moment. Les procureurs disent également se sentir menacés par les milliers de prisonniers qui ont été libérés par les talibans le mois dernier, lorsque le groupe a pris le contrôle du pays. Nous nous sentons menacés, non seulement par les talibans, mais aussi par les prisonniers qui ont été libérés. Nous avons des vidéos et des documents qui montrent que les talibans ont dit qu'ils cibleraient les procureurs. Certains de nos collègues ont déjà reçu des messages et des appels de ceux qui étaient en prison, disant qu'ils prendraient leur revanche. Par conséquent, nous ne nous sentons pas du tout en sécurité. Les procureurs craignent également que les talibans ne reviennent sur les progrès réalisés en matière de droits des femmes au cours des deux dernières décennies en Afghanistan, y compris le droit au travail. Je ne pense pas que sous le nouveau gouvernement, les femmes pourraient reprendre leur travail. Il est possible que certaines femmes, comme les médecins et les enseignantes, soient autorisées à travailler. Le mois dernier, les talibans ont exhorté les femmes à rester à la maison, qualifiant cela de mesures temporaires pour les protéger, jusqu'à ce que le groupe puisse proposer un nouveau code de conduite. Les talibans ont de leur côté affirmé qu'ils n'étaient pas contre l'éducation et le travail des femmes. Pas suffisant pour convaincre les militantes profondément sceptiques quant aux promesses des nouveaux maîtres de Kaboul. En vertant, l'intrigirait l'éducation et lesلة随é C roundit. Sous-titrage FR ?